pour vous réprimander à l'extérieur de la Chambre. C'est le moment de la période de questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les gens de Whitby, Oshawa, ont envoyé un message clair au gouvernement. Ils sont fatigués du coût de l'électricité et ils n'appuient pas la vente au rabais de Hydro One. Je l'ai entendu à presque chaque maison dont j'ai visité. C'est tout à fait honteux que la Première ministre ignore les gens de la province. Les gens de Whitby, Oshawa, ont dit qu'il est de plus en plus difficile de vivoter à cause de la politique énergétique libérale. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne mette pas à la vente d'Hydro One malgré le fait que les intériens s'y opposent? La Première ministre. Merci. Je sais que le chef de l'opposition est au courant du fait que les projets d'infrastructure à l'échelle de la province sont très importants pour toute collectivité. Si le chef de l'opposition a eu l'occasion de parler au maire de la région du Grand Toronto, il saurait que l'infrastructure est une priorité. En ce qui concerne les ponts, les routes et le transport en commun, l'élargissement du transport en commun, ce sont des investissements très importants qu'il faut faire. Et le chef de l'opposition comprend qu'afin de le faire, il nous faut un financement adéquat. Donc, l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One, qui a été par le passé proposé en fait par les conservateurs. Cela fait partie du plan pour construire cette infrastructure nécessaire. Encore une fois, la première ministre, vous avez parlé au maire. Plus de 200 municipalités ont adopté des municipalités pour s'opposer à la vente. Et en ce qui concerne les infrastructures, le budget d'infrastructure avant la vente était 130 milliards de dollars, avant la vente et après la vente, c'est encore 130 milliards de dollars. Alors, parlons des faits, la vérificatrice générale a dit que ce gouvernement va surfacturer les familles du montant de 450 dollars par an. Et cela est démontré sur chaque facture. J'ai demandé l'ordre et je vais passer aux avertissements si ça continue. Je vais terminer. Le gouvernement peut peut-être dévaloriser cet enjeu, mais pour une famille, ça peut dire un repas, un resto, des nouveaux souliers pour un enfant. Pourquoi est-ce que le gouvernement crée des obstacles pour des familles de payer leurs factures d'électricité? Pourquoi? Merci, M. le Président. Je crois que le chef de l'opposition sait qu'il nous faut faire les investissements en infrastructures nécessaires, qui sont absolument nécessaires pour les municipalités de l'intérieur. Si elles veulent accroître leurs économies, si elles veulent attirer des emplois nécessaires, ces investissements doivent être faits. Nous savons aussi, M. le Président, j'aime m'adresser à tous les députés. Veuillez continuer. Je comprends, M. le Président, qu'afin de faire ces investissements, on a dû prendre des décisions difficiles. Nous le comprenons. Et si nous voulons accroître l'économie, si nous voulons demeurer chef de file en croissance économique et en création d'emplois dans ce pays, il nous faut faire ces investissements. C'est pour ça que nous avons pris cette décision. Par rapport à l'électricité, il y a des programmes en place afin de s'attaquer aux enjeux des gens à faible revenu. Complémentaire final. Messieurs le Président, à la Première ministre, peu importe le fait que vous parlez de l'infrastructure, le budget de l'infrastructure n'a pas changé. Parlons des faits. C'est à cause des scandales dans le secteur énergétique que l'Ontario paie les autres territoires de compétence pour prendre son accident en électricité. Donc l'Ontario a payé 1,1 milliard de dollars pour donner son électricité aux autres territoires de compétence. Et cela a des effets sur des familles et sur des aînés. Donc on le voit chaque mois sur les factures d'électricité. Est-ce que la Première ministre va avouer que le gaspillage et la mauvaise gestion du Parti libéral sont les raisons pour lesquelles nous avons des factures d'électricité très élevées? Merci. La Première ministre, nous allons faire les investissements nécessaires et nous allons construire le TRL à Ottawa et pour l'élargissement de l'autoroute 17. Et nous allons nous occuper des projets d'infrastructures nécessaires dans les municipalités. Nous allons nous occuper de l'appui nécessaire aux municipalités. Donc voici les investissements nécessaires en ce moment. C'est nécessaire pour une croissance à long terme, mais aussi pour la création d'emplois actuellement. 110 000 emplois par an, 134 milliards de dollars sur 10 ans, pour qu'on soit concurrentiel à l'échelle du monde. Nous ne sommes pas compétitifs avec les autres territoires de compétence du pays. Nous sommes en concurrence avec le monde dans son ensemble. Il nous faut faire les investissements nécessaires. Nous les faisons. Le chef de l'opposition n'a aucun plan de faire ces investissements. Ressayez-vous à l'ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la Première Ministre, je ne reçois pas de réponse dans le dossier énergétique, donc je vais poser une autre question. Ça fait dix mois que la Première Ministre a fait sa première séance de prise de photos en ce qui concerne le système de plafonnement et d'échange. On n'a pas eu de détails, mais la Première Ministre a fait plusieurs annonces. Et donc, je pense au film « Le jour de la marmotte ». Et donc, les familles et les entreprises veulent savoir les vrais coûts de ce programme. George Smitherman a dit, lorsqu'il a déposé la loi sur l'énergie verte, que le programme coûterait un dollar par jour. Mais la vérificatrice générale nous a dit que le programme coûte aux intérêts des milliers de dollars par an. Les intérêts méritent de savoir le coût de ce programme proposé. Est-ce que la Première Ministre va nous donner des détails et les coûts du programme? La Première Ministre, le chef de l'opposition, sait que nous avons déposé notre stratégie, nous reliant notre marché de carbone avec la Californie, avec le Québec. Mais en 2016, c'est tout à fait déraisonnable de dire que nous n'aurons aucun plan pour s'attaquer au changement climatique. Nous allons ignorer le problème. Et nous allons continuer d'émettre les gaz à effet de serre. Et nous le ferons sans effet négatif. Je sais que des fois, il est difficile à cause des chahous. Mais il nous faut agir. Nous avons fermé les centrales au charbon. Nous avons pris les mesures nécessaires. Le château de l'opposition n'a aucun plan pour s'attaquer au changement climatique. Question complémentaire. Messieurs le Président, à la Première Ministre, c'est exactement de quoi nous parlons. Il n'y a pas de plan. Les antériens posent la question, est-ce que la Première Ministre va nous donner des détails pour démontrer que le gouvernement a un plan? Voici notre préoccupation. Nous avons parlé du plafonnement d'échange depuis 2008, mais il n'y en a pas eu de détails. Vous avez fait plusieurs annonces, mais vous n'avez pas fourni de détails. Nous aimerions voir une analyse de rentabilité du programme. Nous avons demandé des détails en ce qui concerne les crédits de carbone. Et nous avons posé des questions en ce qui concerne les coûts aux familles. La Première Ministre de l'Alberta a donné des détails dès la première journée. Mais en Ontario, il n'y a rien. Pourquoi on n'a rien eu de la part des libéraux? Vous ne devriez pas cacher votre plan. Les familles ont besoin du temps pour planifier. Les entreprises aussi. Allez-vous donner des détails ou est-ce que c'est un autre secret libéral? Intervention du Président. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir la Première Ministre. Merci. Et je pense que le chef de l'opposition va lire notre stratégie contre le changement climatique. Il établit des objectifs et comment on sera à 80% en deçà des niveaux de 1999 d'ici 2020. Le fait est qu'on a fait la conception du plan et quand on a des éléments, ce qui est très important, qui souligne cette question, il faut que les gens comprennent, sous cette question, il y a une prémisse qu'on ne doit rien faire en tant que société. On peut juste laisser faire et continuer à l'utiliser, que nous n'avons pas la responsabilité pour l'avenir de nos enfants, qu'on n'a pas besoin de faire ce que rien d'autre que être assis sur ses mains et continuer à faire ce qu'on a fait. C'est irresponsable. Nous, nous composons avec cette question, nous avons fermé les centrales au charbon, nous, ce qui a été une des meilleures mesures, et on va continuer. Merci. Question complémentaire finale. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la Première Ministre. Je vais donner une troisième occasion à la Première Ministre. Les détails du programme de plafonnement et d'échange de 2 milliards de dollars, il faut avoir des crédits et tous les renseignements qu'on a de cette Première Ministre, c'est qu'ils ont seulement de l'argent qu'ils n'ont pas pris encore. C'est une bonne mesure, mais on va avoir beaucoup plus. Quand est-ce que la Première Ministre va nous dire ce qu'elle pense faire avec 1,7 milliard de l'Ontario pour les familles ontariènes? Pourquoi vous n'êtes pas transparente? Nous développons un plan d'une façon responsable. Et bien sûr, on va avoir des annonces et on va établir notre stratégie sur le changement climatique. On a rendu clair comment on va travailler avec le Québec, le Manitoba, la Californie et on va dévoiler plus d'éléments. Mais les gens de ce pays, au travers du monde, voient déjà l'impact du changement climatique et d'être dans un débat avec ce parti qui n'a pas d'idée sur comment on traitera le changement climatique. Ce qu'il présente, c'est une critique qui est vide de sens. Nous savons que des prix plus élevés de l'alimentation, des événements climatiques extrêmes sont reliés au changement climatique. Et cela va causer des coups aux familles. Nous appartenons à tout le monde et on va faire quelque chose. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la première ministre. La population ontarienne a des priorités claires pour création d'emplois. Les gens s'attendent à ce que la première ministre partage ses priorités. Mais plutôt, les libéraux font des réductions aux soins de santé, qui demandent à ce qu'il y ait plus d'attente, moins d'infirmières et moins de soins, quand les gens en ont besoin. Pourquoi est-ce que la première ministre pense que les patients doivent payer les prix des réductions dans les soins de santé? Réponse de la première ministre. Je dois dire d'abord que je partage les préoccupations de la population ontarienne en termes du besoin d'avoir, d'assurer que les services tels que l'éducation et la santé sont forts. On utilise à chaque jour. Je comprends cela en ce moment. On a tout un défi en tant que pays, en tant qu'économie mondiale, pour assurer qu'on a un bon travail pour tous les gens dans nos circonscriptions, dans nos communautés, pour avoir une croissance économique. Mais nous avons un plan sur place qui traite cela. Ce plan n'inclut pas la réduction des soins de santé. Cela inclut l'augmentation du budget année après année. Et, Monsieur le Président, Ce que l'augmentation dit, c'est qu'il ne faut pas avoir des changements. Nous avons des problèmes, des défis dans les soins de santé et nous avons l'ajouté. C'est des défis qu'on traite de manière frontale. Les libéraux réduisent les budgets des hôpitaux quatre années de suite et ça continue. Les services de santé mondiale sont réduits dans une collectivité après collectivité. Le budget de l'éducation a été réduit de 250 millions de dollars et 250 millions de dollars s'en viennent. Je ne sais pas quel livre est-ce que la Première ministre sait, dans quel monde elle est, c'est des réductions réelles. La priorité des Ontariens, c'est d'avoir un bon système de santé. Une priorité pour les néo-démocrates aussi. Mais ce n'est pas clairement une priorité pour le Parti libéral. Les gens attendent déjà des centaines de jours pour des soins de santé. Des milliers d'aînés sont coincés dans des listes d'attente. Et presque 1 200 infirmières accréditées ont eu des postes réduits. Et comment est-ce qu'elle dit qu'on ne fait pas des réductions s'il a tous ces infirmières autorisées qui n'ont plus de postes ? Réponse la Première ministre. Le fait est que le budget de la santé a augmenté après l'année, et la députée d'en face va le voir dans le budget, on a une augmentation pour les soins de santé. Et regardons les centres, les hôpitaux qui sont à l'embauche où il y a des emplois. Il y a l'hôpital d'Ottawa, le centre de santé d'Armonton, l'hôpital mémorial d'Aurélia, l'hôpital royal de Cambridge, le centre de santé de London, l'hôpital Grand River, le centre de santé Nord, l'horizon santé Nord plutôt. Il y a des institutions partout dans la province qui embauchent, qui ont des annonces pour des postes à pourvoir. Et nous, nous changeons le système de santé pour livrer les soins de santé là où les gens en ont besoin. Et cela cause un peu de problèmes dans le système, mais on n'a pas eu des réductions. Question complémentaire fine. La Première ministre de cette province devrait au moins savoir de quoi elle parle quand elle parle des soins de santé. Les postes dont elle parle, ce sont des postes temporaires à temps partiel. Ce ne sont pas des vrais emplois dans les soins de santé qui intéressent la population de la province, M. le Président. M. le Président, le gel des budgets force les hôtels à congédier des infirmières. Et on parle à un PDG d'un hôpital, il va vous dire ce qui se passe. Le budget de la semaine prochaine va avoir plus de réductions et je m'attends à voir. Et voici ce que cela veut dire aux gens. Quand un patient à Windsor, à Waterloo ou à Thunder Bay a besoin de soins, l'infirmière dont il a besoin ne sera pas là. Ce patient sera obligé d'attendre davantage. Il faut que cette Première ministre prenne son patient et on arrête les réductions des soins de santé. Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci. Je veux faire des comparaisons, M. le Président. La chef du troisième parti veut parler de notre bilan. Parlons de leur bilan. Le nombre d'infirmières autorisées a descendu de 3 000 pendant qu'ils étaient au pouvoir, les Nouveaux-Démocrates. Interruption du Président. Le ministre, ils ont congédié 3 000 infirmières autorisées. On a embauché plus de 10 000 infirmières autorisées et 25 000 infirmières depuis 2003. Le pourcentage de postes à plein temps sous les Néodémocrates est réduit de 3 %. Sur notre gouvernement, ça a augmenté de 14 %. Notre engagement est clair. Eux, ils ont congédié des infirmières. Ils ont eu plus de postes à temps partiel. Nous, on a embauché plus d'infirmières jusqu'à 25 000 infirmières dans l'année dernière. Il inclut beaucoup de postes. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Les patients en Ontario ne sont pas pressionnés avec la réponse de ce ministre-là. Ma question suivante s'adresse à la première ministre. Pour la plupart des Ontariens, la vie devient plus difficile. Je rencontre des familles de la province à chaque jour qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas se trouver un emploi. Et plus de personnes essaient de survivre avec des postes à temps partiel et à un faible salaire. S'ils peuvent trouver un emploi, mais les libéraux, plutôt que les familles, aident les investisseurs privés à des épargnants en vendant either one. Pourquoi est-ce qu'elle aide ses amis plutôt que de travailler pour tous les Ontariens et Ontariennes ? La réponse de la première ministre, c'est très intéressant. D'un même jour, la chef du troisième parti parle de besoin d'emploi et tout de suite parle des mesures qui réduiraient le nombre d'emplois. Le fait que les investissements qu'on fait vont créer, les investissements qu'on fera vont créer 110 000 emplois par année. Les emplois, suite à des investissements en infrastructures. Le fait est que je m'attendrai à ce que la chef du troisième parti appuierait les investissements en infrastructures. La chef du troisième parti comprendrait que de donner des emplois aux gens, ça bâtit la présporeité aujourd'hui et dans l'avenir. Je penserais que la chef du troisième parti appuierait les occasions créées par ces investissements-là. On investit dans le talent des gens et elle devrait l'appuyer parce que ça amène à la croissance économique maintenant et dans l'avenir. Question complémentaire, peu importe de commun, la première ministre raconte des choses. Nous savons tous qu'on ne va pas bâtir de l'infrastructure en vendant à Hydro One. C'est la pire façon de le faire, de vendre des biens publics. La première ministre devrait voir ce qui se passe en Ontario aujourd'hui. Windsor a le taux de chômage le plus élevé dans tout le pays. Les jeunes ont des problèmes à trouver de l'emploi et à démarrer leur vie professionnelle de bonne façon. Les familles commencent à se rendre compte qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde où cette première ministre aide ses amis avec la vente d'Hydro One. Il y a un autre monde où des familles sont plus en arrière et dans la dèche. La population veut savoir pourquoi cette première ministre ne travaille pas pour la population. On constate, la première ministre. Le monde où je vis, c'est le monde où il faut prendre des décisions difficiles et travailler sur plusieurs fronts. Je comprends les défis que la population de Windsor a et c'est pourquoi on fait tout ce qu'on peut dans notre pouvoir pour assurer que le secteur automobile et le secteur manufacturé sont appuyés par notre gouvernement. J'étais à une usine ce matin où il y a de la technologie verte développée, des panneaux solaires et qu'on va vendre à l'échelle internationale. On aide cette usine et ce genre d'entreprise dans le sud-ouest, dans l'est, dans le nord de l'Ontario qu'on essaie d'appuyer. Le monde où je vis, c'est le monde où il faut prendre des décisions qui sont pour le meilleur intérêt de la population. Elles ne sont pas toujours populaires et c'est difficile de les prendre, mais c'est le rôle du gouvernement de prendre des décisions difficiles pour investir aujourd'hui et pour l'avenir de la province. C'est ce qu'on fait. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire finale. Cette première ministre doit arrêter de se raconter des histoires. Ce n'est pas une décision difficile, c'est la mauvaise décision, la vente d'agro-hommes. La population ontarienne lui a dit cela. Et en fait, la population ontarienne a des priorités claires. Et ça tend à ce gouvernement, protège son réseau de santé et qu'on crée de bons emplois. Mais les libéraux ne travaillent pas pour les Ontariens ontariennes. Plutôt que d'aider la population, on voit une première ministre qui essaye d'aider les investisseurs privés, les épargnants privés. On voit des initiés libéraux qui ont des chefs d'accusation contre eux suite à leur comportement. Et la semaine prochaine, on va voir encore plus de réductions aux services publics. Pourquoi est-ce que cette première ministre est vraiment coupée de la réalité et des priorités de la population ontarienne ? La réponse de la première ministre. Regardons les faits, ce qui se passe en Ontario. En dépit de ce que la chef du troisième parti dit, 2015, le troisième trimestre, la croissance du PIB a eu une croissance de 0,9 % au-delà de la croissance canadienne et américaine. Nous avons été les premiers pour les investissements directs étrangers, la deuxième année de suite en Amérique du Nord. Et on a créé 608 000 et quelques emplois. Presque 99 % de ces emplois sont des emplois à plein temps. Le taux de chômage est de 6,7 %, et c'est en deçà du chômage à l'échelle canadienne qui est de 7,2 %. Nous travaillons sur tout front, M. le Président, à assurer qu'on crée les conditions pour la croissance économique et la prospérité de la province. Nouvelle question ? La députée Durand-Bruce. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. M. le Président, les Ontariens sont fâchés avec le gâchis et l'abus de leur argent par l'équipement responsable des pneus. On pense qu'il faut protéger l'environnement. Mais, M. le Président, le Toronto Star a révélé que cet organisme a gaspillé de l'argent dans les tournois de golf pour les libéraux, aussi bien que des repas avec de bonne bouffe. Il faut arrêter cette agence de pneus. Est-ce que la ministre s'engage à éliminer cet organisme ? M. le Président, je suis très content que le Toronto Star ait fait son travail parce que l'opposition ne fait pas son travail. Je ne sais pas où est-ce que le parti d'en face a été pendant que ce gouvernement a déposé un projet de loi qui élimine l'organisme responsable des pneus en Ontario. On n'a pas eu une question et ils étaient obligés de lire les journaux pour se rendre compte que le gouvernement avait résolu les problèmes. La députée d'en face, qui est frustrée par des problèmes de dons, peut expliquer pourquoi le Parti conservateur, pas une seule fois, pas seulement deux fois, mais trois fois a pris de l'engin de cet organisme de responsabilité des pneus. Interruption du Président, arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Arrêtez, redémarrez la pendule. Question complémentaire. Ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée. Le ministre... Intervention du Président. À l'ordre. Le ministre des Affaires autochtones, à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez poser votre question. Il est intéressant que quand on ne peut pas défendre quelque chose, on essaie d'éviter la question. Le ministre a dit que ces programmes empêchent un taux de diversion des déchets. On a dit que le projet de loi 151 éliminerait des agences de collecte de taxes écologiques, mais malheureusement, quand on lit le projet de loi 151, il est clair que cela ne se produira pas. Cette surveillance, encore une fois, démontre que le gouvernement ne peut pas rien faire de bonne façon. Est-ce que le ministre va s'engager à établir clairement un délai pour éliminer tous les programmes de taxes écologiques? Le ministre... Merci. Il n'y a pas de programme d'éco-taxes. Nous, on les a tous éliminés. C'est déjà fait. Le parti d'opposition n'a pas lu notre stratégie d'action en matière de changement climatique. Intervention du président. Veuillez terminer. Il est clair que l'opposition n'a pas lu notre stratégie, n'a pas lu le projet de loi 151, qui établit vraiment un délai pendant les cinq prochaines années pour toute cette transition. Il faut lire le Toronto Star parce que c'est le seul endroit où on lit ce qui se passe. On se plaint de dons donnés par cette agence, mais l'opposition se trouve dans une position douteuse moralement. Intervention du président. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci, monsieur le président. Ma question est pour la première ministre. Quand le gouvernement, sur son site Internet, demandait aux Ontariens des idées pour le budget, la deuxième idée la plus populaire, c'était d'arrêter la vente d'Hydro One. Nous savons que cette vente catastrophe va faire augmenter les coûts d'électricité et coûter au public des centaines de millions de dollars par année en revenus à long terme. La première ministre veut désespérément distraire les Ontariens de la vente d'Hydro One. Mais cela ne fonctionne plus. Si le gouvernement ignore ce que les gens ont dit en consultation et va de l'avant trop vite avec son budget pour pouvoir changer la donne sur Hydro One. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le président, je sais que le député de Toronto, Danforth, est ici depuis assez longtemps. Mais il continue à propager les mythes. Intervention du président. Je vais demander au député de retirer ses propos. Je retire mes propos. Il devrait, premièrement, regarder les faits. Premièrement, quant à Hydro One, 5 milliards de dollars vont aller pour payer la dette. 4 milliards de dollars seront investis en infrastructures. Cela ne viendra pas des taxes. Cela ne viendra pas de l'augmentation de la dette, ni de coupures. C'est une gestion fiscale responsable pour donner plus de services et plus de développement économique pour la province de l'Ontario. Complémentaire. Les Ontariens savent que la vente d'Hydro One n'a rien à voir avec eux ou leurs intérêts. Ils savent que c'est cela à voir avec l'intérêt du Parti libéral et de leurs amis de Bay Street. Cette vente d'Hydro One montre que le gouvernement ne peut pas penser au-delà de la prochaine élection et ignore l'intérêt à long terme des familles ontariennes. Est-ce que le gouvernement, finalement, va donner priorité à l'intérêt des familles ontariennes au lieu de leur propre parti et arrêter la vente d'Hydro One? La ministre. Monsieur le Président, la prémisse de cette question est que les tarifs d'électricité vont continuer à augmenter en Ontario. C'est ce qu'on dit dans la province à plusieurs reprises. Mais ils savent que la Commission de l'énergie est indépendante et elle contrôle les prix. Elle l'a fait auparavant, avant l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One. Elles le font après et la Commission de l'énergie de l'Ontario, dans un projet de loi qui a été adopté ici, va avoir son rôle renforcé. Alors, toute compagnie d'électricité comme Hydro One, qui n'obéit pas aux règles, va avoir une amende d'un million de dollars par jour, sous l'ordre de la Commission de l'énergie. Les règlements sont plus stricts, les Ontariens sont mieux protégés et Hydro One ne pourra pas augmenter ses propres tarifs. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Sud. Je sais que récemment, nous avons donné des renseignements dans les perspectives économiques de l'automne. Nous voulons continuer à faire croître l'économie. Et récemment, nous avons entendu que depuis 2009, l'Ontario a créé plus de 608 300 emplois. Les résidents d'Ottawa-Sud aimeraient savoir plus sur le plan du gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quand les prochaines informations sur le progrès seront disponibles? Le ministre, merci aux députés d'Ottawa-Sud pour sa question. Pendant les derniers mois, notre gouvernement a reçu des 2700 idées d'Ontariens, que ce soit en personne, en ligne, par écrit ou par téléphone. Il y a eu 20 consultations en personne dans 13 villes, où nous avons consulté plus de 700 personnes. Et ce qu'on nous a dit à plusieurs reprises, c'est que les gens veulent se rendre au travail plus rapidement et passer plus de temps avec leurs familles. Ils veulent savoir qu'ils ont une retraite sécuritaire. Ils veulent un gouvernement qui va investir dans les gens de cette province. Et c'est ce que nous allons faire dans le budget de 2016. Merci, complémentaire. Merci, je remercie le ministre pour ces informations. J'ai eu l'occasion également de participer à une consultation publique avec certains de mes collègues de la région d'Ottawa. Et nous avons parlé avec des milliers de personnes, de résidents d'Ottawa. Et nous avons entendu la même chose. Les gens veulent un gouvernement sur lequel ils peuvent compter pour rendre leur vie plus facile, un gouvernement qui se concentre sur ce qui est important pour eux. Est-ce que le ministre pourrait nous laisser savoir comment notre gouvernement planifie faire cela et quand? Merci, le ministre. Merci aux députés d'Ottawa Sud pour sa question. La semaine prochaine, nous donnerons des informations aux Ontariens sur la façon dont nous allons continuer à créer des emplois, faire croître l'économie et investir chez les jeunes, combattre le changement climatique et construire des infrastructures. En tant que gouvernement, nous nous concentrons sur le fait de travailler ensemble avec les Ontariens. Dans notre budget, nous allons donner un plan positif. J'ai hâte, M. le Président, de présenter le budget de l'Ontario 2016, ici même, le 25 février. Merci à une bonne question, le député de Middlesex-London au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les hôpitaux, les programmes de santé mentale dans les hôpitaux ont été abandonnés à London. Et ce programme avait sauvé 2,9 millions de dollars à l'hôpital par année et cela aidait beaucoup. Mais malheureusement, les coupures de ce gouvernement et le gel des budgets des hôpitaux ont vu ce programme éliminé parce qu'il ne peut pas être financé. À cause des scandales de ce gouvernement, les services de soins de santé sont de plus en plus éliminés. Combien de temps encore est-ce que les Ontariens vont souffrir à cause de la mauvaise gestion de ce gouvernement? Le ministre de la Santé, merci pour la question. Certainement, offrir des soins de santé mentale de qualité dans la région de London est très important pour nous. Et nous sommes fiers de ce que nous faisons récemment avec la présidente du Conseil du Trésor. Je me suis rendue là-bas pour annoncer 1,2 million de dollars à London pour un nouveau centre de crise de santé mentale et toxicomanie qui donnera des interventions pour les adultes de 16 ans et plus. C'est une addition si importante pour Middlesex. Ils vont travailler en collaboration avec tous les fournisseurs de services de santé de la collectivité pour stabiliser ainsi que donner des soutiens à long terme complémentaires. Pour retourner au ministre de la Santé, ce programme que vous opériez aurait pu financer deux centres de crise. C'est malheureux que ce programme est maintenant perdu dans la bureaucratie du gouvernement. Les résultats du programme ont été publiés l'an dernier et ont montré une augmentation de la qualité de vie des patients. Et on a sauvé 2,9 milliards de dollars. Et le R-List Régional a développé une stratégie qui sera complétée en 18 mois. Le Conseil dont vous parlez va conduire une enquête dont nous n'avons aucun plan dans le temps. Le programme qui était disponible fonctionne et donne une meilleure vie aux patients. Est-ce que le ministre va sauver ce programme de la bureaucratie créée par le gouvernement? Le ministre de la Santé, merci. Je sais que le député d'en face a consulté l'enquête faite par le R-List et je sais qu'il soutient cette enquête. Il est important de continuer à développer des programmes en collaboration. Mais je suis heureux d'annoncer qu'en fait, ce matin, j'ai donné les instructions à mon ministère de s'assurer qu'il y ait du financement par intermaire pour cette organisation pendant que cette révision est en cours. Alors, c'est une bonne nouvelle pour London. Nous allons développer une approche complète en santé mentale et d'ici à là, ce programme pourra continuer. Nouvelle question, député de London, Fanshawe. Ma question est pour la première ministre. Hier, le gouvernement a annoncé la création d'une direction générale contre le racisme. Cela n'a pris que dix ans, mais nous l'avons maintenant. Les groupes communautaires ont travaillé très fort pour que cela se produise et nos députés ont également travaillé fort. Et nous allons continuer à faire la promotion d'un Ontario où personne n'est laissé derrière. Mais pour que le changement devienne réalité, il faut vraiment un vrai engagement avec du financement, des employés et un mandat clair pour cette direction générale. Madame la première ministre, quand est-ce que le gouvernement va donner des chiffres concrets pour cette direction dans le budget de la semaine prochaine? Madame la première ministre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci. J'aimerais commencer par dire que c'est un honneur de prendre cette responsabilité. Et vous pouvez parler à tout le membre de notre groupe parlementaire. Et vous saurez que le racisme est très important, un problème très important que nous prenons au sérieux. Et pendant mes quatre années en tant que député, j'ai consulté plusieurs groupes et je sais que plusieurs députés de ce côté-ci également ont consulté ces groupes. Et nous nous essayons de trouver des façons de construire un mandat qui reflète ce que les membres de la collectivité croient être important. Et nous voulons que les Ontariens et les gens ici voient leurs priorités reflétées. Donnez-moi quelques semaines et nous allons vous revenir avec un plan. Et je crois que les gens seront très heureux de ce plan. Complémentaire. Merci. Le racisme continue d'être une réalité pour plusieurs Ontariens. Des milliers se sont joints à la demande du NPD pour construire un Ontario plus inclusif. L'annonce d'hier est une étape importante pour s'attaquer au racisme systémique de cette province. Maintenant, il faut aller plus loin et s'engager fermement dans cette direction générale. Qu'est-ce que les Ontariens peuvent s'attendre à voir dans le budget de la semaine prochaine? Le ministre, j'aimerais remercier la députée d'en face et les députés ici d'avoir soutenu cette direction générale contre le racisme. Nous savons que nous nous allons dans la bonne direction pour l'Ontario. J'ai été élue en tant que conseiller scolaire et députée depuis près de 13 ans. Et au Conseil scolaire de Toronto, nous avons travaillé sur certains sujets, comme la première ministre le faisait à l'époque également. C'est quelque chose qui est au cœur de notre parti. C'est au cœur du mantra libéral. Nous voulons continuer à travailler en ce sens. Et j'aimerais remercier le NPD d'avoir soutenu cette proposition et cette idée que nous avons emmenée en tant que gouvernement. Merci. Nouvelle question. Le député de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour la ministre responsable des Affaires concernant les femmes. Nous avons lu dans notre Globe and Mail qu'il y aura une stratégie globale pour le trafic humain en juin. Comme nous l'avons vu dans les médias dans les mois récents, le trafic d'êtres humains est dévastateur et a des effets psychologiques et sociologiques très importants sur les survivants. C'est surtout les jeunes femmes et filles qui sont les victimes, tout spécialement dans les communautés autochtones. Notre ministre responsable pour la condition féminine ainsi que le ministre responsable de la sécurité communautaire et des services correctionnels ont fait preuve de leadership. Est-ce que la ministre pourrait nous dire quelles ont été les étapes prises pour s'attaquer à ce problème sérieux en Ontario? Merci, la ministre responsable de la condition féminine. Merci beaucoup à la députée de Kitchener Centre pour sa question et pour son travail qu'elle a fait au comité spécial. Elle a tout à fait raison. L'attrait des personnes est un sujet très sérieux et je suis heureuse d'être coprésidente de cette initiative avec le ministre. Le président de notre table rond nous a aidé dans cette réunion ce matin avec des experts et des survivantes pour pouvoir concevoir une stratégie qui répondra aux besoins des survivantes. Dans cette réunion ce matin, nous avons vu une première étape dans le processus de développement d'une stratégie et nous voulons nous assurer d'entendre toutes les voix et toutes les parties prenantes. Et le ministre de la sécurité communautaire aura une autre réunion avec des experts cet après-midi. Merci complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour ses réponses. Comme vous l'avez entendu parler, j'étais présidente du comité spécial sur la violence sexuelle et le harcèlement et nous avons entendu plusieurs histoires sur le trafic d'êtres humains. Il est important que le gouvernement agisse de façon forte en Ontario à ce sujet et il est encourageant d'entendre que cette stratégie se concentrera sur la réponse aux besoins des survivantes. On a inclus l'information entendue ce matin dans cette réunion qui informera cette stratégie provinciale. Mais cependant, il est important également que les services policiers de l'Ontario jouent un rôle central dans la coordination des efforts pour mettre fin à ce trafic d'êtres humains. Est-ce que la ministre pourrait dire à la Chambre quelles étapes sont prises pour que les services de police soient inclus? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci beaucoup, M. le Président. Nous avons été clairs. Le trafic d'êtres humains est déplorable. Le gouvernement fera tout ce qu'il faut pour le combattre et l'éliminer. Il faut améliorer la coordination d'informations et ressources entre les autorités locales, comme les services policiers, le gouvernement et les organisations communautaires. C'est pourquoi nous avons rassemblé des experts de première ligne pour nous dire comment nous pouvons aller de l'avant. Cela nous aidera à construire à partir du travail dès qu'il a déjà été fait. La PPO joue déjà un rôle de coordination provinciale pour les opérations d'enquête contre le trafic d'êtres humains, ainsi que l'opération Northern Spotlight, qui a inclus 29 services de police qui ont permis de sauver 18 survivantes. Merci. Nouvelle question, le député de Jean-François Népessine-Penbroke, à la Première ministre. D'autres mauvaises nouvelles en énergie? Cette semaine, dans Globe and Mail, on a dit que Windstream Energy a demandé des dédommagements de 568 millions de dollars à cause d'un moratoire sur le développement de l'énergie éolienne en haute mer. Le gouvernement a signé un accord de toute façon, et ensuite, ils ont éliminé ces contrats à cause de ce moratoire. Et nous avons vu cela plus tôt, lorsque le gouvernement a éliminé les contrats pour les centrales au gaz. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi nous allons en ce sens, encore une fois, et pourquoi son gouvernement ne peut rien faire de la bonne façon? Monsieur le Président, je sais que le ministre de l'Énergie va répondre, mais je ne peux pas résister en disant aux députés d'en face que leur position, c'était d'avoir un moratoire sur toutes les éoliennes, de tous les projets d'énergie renouvelable. On ne peut pas avoir des deux côtés, mais il y a un contrat en place. On a pris une décision basée sur les préoccupations environnementales. Interruption du Président. Le député de Simco Gray, s'il vous plaît. On a pris une décision sur les questions environnementales. Les projets d'éoliennes sur les lacs sont nouveaux, il faut avoir plus de renseignements. Le ministère de l'Environnement fait des recherches pour assurer qu'une décision soit prise à l'intérêt des ontariens. On ne peut pas dire deux choses, dire qu'il faut avoir un moratoire et dire de notre côté que, de se plaindre qu'il y a un moratoire. Question complémentaire. Mais vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre et vous dites que vous avez signé un contrat et après, quand c'est annulé, vous êtes responsable de cet argent. Quand la vérité sort, c'est la mauvaise chose pour les contrats de la province et c'est eux qui payent la note. Vous vous souvenez qu'on avait dit que l'annulation des centrales de gaz c'était de 40 millions de dollars seulement. Vous vous souvenez quand on avait dit que les contrats intelligents allaient épargner de l'argent. Les projets d'éoliennes, des lacs, ce n'est pas la seule chose et il faut avoir 700 millions de dollars dans ces différends. Il y a aussi le recours juridique où on a effacé des dossiers. Est-ce que la première ministre veut admettre que les contribuables sont responsables d'un million de dollars ou un autre fiasco dans le domaine de l'énergie ? Interruption du président. Veuillez vous asseoir. Le ministre de l'énergie, c'est le président. Comme le député le sait, cette question est devant les tribunaux. On ne peut pas prendre une décision. Le Canada qui représente l'Ontario a présenté sa contreposition et c'est un document public. Et le processus va prendre son cours. Le député d'en face pense qu'on a perdu déjà la cause. Quand la cause sera terminée, je serai prêt à répondre à des questions. Nouvelle question, le député d'Ochoa. Merci. Ma question, c'est sur le ministre des Finances. Tous les Ontariens méritent d'avoir une retraite décente. Mais ce gouvernement ne comprend pas ce que ça veut dire. Tous les Ontariens, depuis que le RRPO a été déposé, le gouvernement essaie de chercher des manières d'exclure des gens. Ils ont réduit les questions d'admissibilité et maintenant, on veut retirer des gens. Les régimes de retraite sont plus forts quand il y a des économies d'échelle. Est-ce que le ministre peut annoncer que chacun a un nom sur les RRPO, inclut de nouvelles exclusions, des nouveaux retards et moins d'assuréité des retraites? Le ministre des Finances. La ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée d'en face de cette question. En fait, ça tombe bien à temps. Nous sommes engagés à assurer que quand les Ontariens prennent la retraite, ils fassent en dignité. Et en fait, c'est l'Égypte de notre province qui a avancé la question de sécurité de revenus pendant la retraite, qui est maintenant discutée par beaucoup de gens. On s'est engagés à ce que, d'ici 2020, tout Ontarien et Ontarienne participe à un régime de retraite, soit le RRPO, un autre régime comparable. Juste hier, on a annoncé un engagement du gouvernement fédéral de travailler avec l'Ontario sur l'administration pour assurer qu'on travaille une mise en œuvre efficace de ce régime de la meilleure manière. Nous posons des gestes, M. le Président, pour assurer que les Ontariens ont une retraite décente. Question complémentaire. Il y a moins d'un mois, le ministre des Finances a dit que les Ontariens ne peuvent pas attendre davantage pour une sécurité de revenus. Mais ils pensent maintenant qu'eux, ils peuvent attendre une autre année pendant qu'ils aident les entreprises. La première ministre et le gouvernement sont coupés de la réalité des familles. Ce ne sont pas les petites entreprises qui sont retardées, c'est les grandes entreprises. Pourquoi est-ce qu'on met l'intérêt des grandes entreprises avant l'intérêt de la population de cette province ? Merci, réponse de la ministre. M. le Président, je pense que la députée d'en face a tort. On écoute les entreprises parce que c'est important d'avoir la mise en œuvre de ce régime de façon responsable. En 2017, on va inscrire plus d'épargne et les contributions vont commencer en 2018. Je suis un peu surpris de la question de la députée d'en face. C'était son parti qui a dit qu'on devrait attendre et rien faire et attendre pour le gouvernement fédéral pour que les réponses aient des questions de sécurité du revenu pendant la retraite. M. le Président, on ne peut pas plus attendre plus longtemps. Nous savons que deux tiers d'Ontariens et ontariens n'ont pas de régime de retraite. Ils veulent s'assurer qu'ils ont un revenu fiable pour avoir une bonne vie. Merci. Une belle question, la députée de Kingston et des îles. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, la présidente du Conseil du Trésor, avec le ministre de l'Environnement et le responsable de l'action à un changement climatique, a annoncé que notre gouvernement, à qui vous a adressé la question, à la ministre du Trésor, s'est engagée à avoir une autre initiative, en partie du Fonds d'investissement de vert. Déjà introduit à l'énoncé économique de l'Antoine, le Fonds est un programme de 325 millions de dollars pour le plafond de moyen-échange qui va renforcer l'économie. En bâtissant sur des investissements précédents par le Fonds qui va aider les propriétaires à avoir des bornes de rechargement des véhicules, ce nouveau projet continue avec l'objectif du Fonds d'allouer de l'argent pour lutter contre le changement climatique en créant aussi des emplois. Monsieur le Président, est-ce que la présidente du Conseil du Trésor peut expliquer cette nouvelle initiative et comment cela répond au changement climatique et aux priorités de création d'emplois ? Merci à la députée de Kingsley-Lésil. J'étais très content avec le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de faire une annonce très importante pour tous les députés. Nous continuons à mettre notre stratégie en matière de changement climatique en œuvre et on a annoncé 92 millions de dollars du Fonds d'investissement vert pour des rénovations de logements sociaux pour avoir de l'efficacité énergétique. Cela a créé des emplois pour les gens qui installent des systèmes de chauffage écoénergétiques aussi bien que des fenêtres, l'isolement, etc. On réduit l'émission de gaz à effet de serre. On veut avoir un avenir prospère et on veut assurer des collectivités durables. Merci, question complémentaire. Merci, M. le Président. Cette question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Je suis très content d'entendre l'engagement pour contrer contre des projets qui changent comme cette initiative du Fonds d'investissement vert. Ce programme reconnaît l'importance que les édifices jouent dans la réduction des coûts énergétiques et d'émissions de gaz à effet de serre. La rénovation d'édifices plus anciens, c'est un moyen important pour assurer que l'Ontario a des unités de logement prêtes à contrer les changements climatiques aujourd'hui et demain. Les deux programmes créent des emplois et ciblent des investissements dans les rénovations dans le logement social. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi notre gouvernement appuie de l'efficacité énergétique dans les édifices de logement social en particulier, au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci beaucoup des tours de logement social qui ont été construits dans les années 60 qui ont des exigences différentes selon le code du bâtiment. Maintenant, soit un âge où des systèmes majeurs ont besoin d'être remplacés et bien sûr, l'annonce donne une bonne occasion pour donner de l'efficacité énergétique. La rénovation crée des épargnes importantes, ce qui sera ressenti par les fournisseurs de logement social et une réduction des coûts énergétiques, ce qui va libérer des fonds pour d'autres rénovations comme la remise à niveau. Vous savez, les particuliers qui vivent dans une seule unité doivent payer les services publics et ça va aider ceux qui ont besoin le plus d'aide avec le logement social. Et je suis très fier de faire partie de l'environnement qui aide ces gens-là. Merci. La députée Dior Simcoe. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Hier, le ministre des Finances a annoncé que le régime de retraite de la province de l'Ontario serait retardé d'une année parce que ça nous donnerait la possibilité de répondre aux objectifs des retraités ontariens avec un cadre du régime de pension du Canada amélioré, majoré. Mais en novembre, vous avez dit, en novembre, notre première ministre a été très claire qu'on avance avec la mise en œuvre du RRPO en janvier 2017. Madame la ministre, pourquoi vous pouvez faire rejoindre le premier ministre pour une campagne partisane à Oshawa mais qu'il ne puisse pas majorer le régime de pension du Canada ? Pourquoi vous n'allez pas protéger les Ontariens ontariens ? La ministre associée des Finances ? Merci. Je vais remercier la députée d'en face à cette question. Nous sommes engagés à notre objectif de mise en œuvre du régime de retraite de la province de l'Ontario. L'annonce fâtière indique simplement le fait qu'on travaille en coopération avec le gouvernement fédéral pour assurer qu'on ait une mise en œuvre d'un meilleur régime possible pour la population de cette province. En même temps, nous sommes engagés à avoir une solution nationale si elle advient. Et la députée d'en face devrait savoir que le premier ministre, tout ça, ne peut pas majorer le régime de pension du Canada. Il doit travailler avec les provinces. En fait, il a besoin de la coopération de 7 sur 10 provinces et deux tiers de la population canadienne. Nous, nous voulons nous assurer que quand les gens prennent la retraite, ils puissent avoir la sécurité des revenus. Et c'est pourquoi on avance avec le régime de retraite de la province de l'Ontario. Question complémentaire. Je reviens à la ministre associée. On veut tous que les Ontariens puissent avoir une retraite sécurisée et stable. Hier, le ministre des Finances a essayé de nous assurer que le régime de retraite de la province de l'Ontario sera régi de façon indépendante et les meilleures décisions seront prises. Mais il a changé son avis. Les régimes de retraite sont des regroupements de capital. Il a donné deux exemples du type d'investissement qu'il aimerait voir. Monsieur le Président, les régimes de retraite devraient être pour les retraités. Madame la ministre, et ce retard au RRPO, c'est un autre exemple de l'échec de votre gouvernement, de faire ce qui s'impose de la même façon au bon moment? Réponse la ministre. Notre annonce hier est une indication claire qu'on écoute le besoin de la population ontarienne et inclut les entreprises qui nous ont demandé de plus de temps pour assurer que leur système soit prêt et qu'ils puissent répondre avec les attentes du RRPO. L'assertion de la députée d'en face quant à l'objectif d'un régime de retraite, un régime est là pour ses épargnants. Ça s'est enchâssé dans le projet de loi, les mesures législatives. C'est indépendant du gouvernement de l'Ontario et les fonds seront utilisés par les épargnants et ne vont pas dans le trésor général. On veut s'assurer qu'il y a un organisme professionnel et indépendant qui puisse gérer le régime de retraite au bénéfice des membres du régime. Nous démontrons du leadership de ce côté pour assurer que les gens prennent leur retraite et qu'ils puissent le faire avec dignité. Merci. Le ministre des Finances rappelle au règlement. Avec votre indulgence, M. le Président, je veux présenter le nouveau membre du ministère des Finances, le nouveau directeur des communications, M. Fabrice de Dongo. Bienvenue à votre poste. Le ministre de la Santé et des Soins de Dongo, j'aimerais corriger ce que j'ai dit. J'ai dit que le nombre d'infirmières qui travaillaient à plein temps sous les néo-démocrates, aux 4 000 ou moins de postes, le nombre d'infirmières sous le gouvernement libéral a augmenté de 14 %. M. le Président, j'avais tort sous notre gouvernement le nombre... C'est incroyable l'interruption du Président pour quelqu'un qui a un rappel au règlement et qui soit chahuté. S'il vous plaît, ce n'est pas acceptable. Je vais terminer votre correction. Merci. J'ai dit sous notre gouvernement le nombre d'infirmières qui travaillaient à plein temps et avaient augmenté de 14 %. J'avais tort sous notre gouvernement le nombre d'infirmières qui travaillaient à plein temps. Ils ont augmenté de 14 %, pas de 14 %, mais presque 30 %. Le ministre de l'Environnement. Un rappel au règlement. M. le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue. Les gens des autorités de port qui font beaucoup de travail dans beaucoup de communautés, il y aura une réception et j'espère qu'on va les rejoindre. La députée du Org Simcoe. M. le Président, je vous demande votre indulgence. Je n'étais pas incapable d'annoncer le page du Org Simcoe plus tôt et j'aimerais qu'on reconnaisse Jesse Topovitch. Merci. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est en suspension jusqu'à 15 heures. Merci.